... Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est plus la conférence mondiale. On aurait pu parler de chiffres, des rapports, tout ça, mais ce que nous voulons, c'est vraiment ce que notre sœur va avoir à évoquer tout à l'heure et qu'on puisse vraiment vous impliquer pour que vous soyez là au rendez-vous mondial de la conférence de l'ITI. Je ne parlerai pas des résultats que nous avons eus. Tous ces résultats, tout le monde a mis la main à la patte, que ce soit la société civile, l'administration, mais également le secteur privé, et vous avez contribué à cela. Donc quand on dit que le Sénégal a eu de bonnes notes, et jusqu'à présent, les gens nous regardent parce qu'il n'y a pas eu encore un pays qui ait pu avoir les 93 sur 100 que nous avons eus, mais c'est parce que tout le monde a contribué à cela. Donc je voudrais aussi vous remercier. Je voudrais également vous dire que ce sont ces bons résultats qui ont fait que, au conseil d'administration, il nous a été demandé d'héberger la conférence mondiale. Et pour la première fois en Afrique. C'est dire que c'est un grand challenge que nous avons, puisque les gens, tout le monde veut venir à Dakar, les gens ont dit que vraiment ils aimeraient venir, discuter avec nous, savoir comment les choses se passent, etc. Et donc, on y reviendra, la conférence mondiale aura lieu les 13 et 14 juin 2023 au Centre international de conférence Abdou Diouf, le SICAD, à Diamniadou. Et le thème, on y reviendra, c'est la transparence en transition. Puisque nous voulons tous aller vers la transparence, mais nous savons que nous avons aussi beaucoup de choses encore à faire. Mais je voudrais quand même vous dire que c'est une opportunité d'échange et cela nous permettra de capitaliser 20 années de mise en oeuvre de l'ITE. Ça fait 20 ans que l'ITE existe, mais nous, en tant que Sénégal, nous sommes membres de l'ITE depuis 2013. Ça fait 10 ans. Donc, il y a eu 10 ans avant nous, donc des choses ont été faites. Et c'est une conférence donc extrêmement importante. Pour l'Afrique, il s'agira aussi de regarder les grands enjeux, comme la répartition équitable des ressources, le problème de la sécurisation et de la mobilisation des ressources domestiques pour financer le développement de notre pays. Donc, cette conférence, pour nous, nous permettra, on l'espère, de faire un bon qualitatif par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Le Sénégal, comme vous l'avez vu dans nos rapports, nous n'avons pas plus de 6 % de place dans le PIB. Mais sachant que nous aurons maintenant le gaz et le pétrole, il faut que nous soyons beaucoup plus vigilants encore, que nous nous impliquions encore plus, parce que nos populations doivent ressentir cela, doivent ressentir que nous avons du gaz, doivent ressentir que nous avons du pétrole et doivent aussi ressentir que les autres minéraux que nous avons leur apportent quelque chose. Donc, pour nous, ce sera une opportunité, cette conférence, de pouvoir discuter avec tous ceux qui ont déjà des expériences dans ce domaine. et ce n'est pas eux qui vont venir apprendre, mais nous allons beaucoup apprendre d'eux. Donc, votre contribution sera aussi extrêmement importante. Au fur et à mesure que nous travaillons dans chaque pays, et même au plan international, les gens identifient des éléments qui n'ont pas été vraiment pris en compte et en font des exigences. Je peux vous dire qu'à la dernière conférence internationale, qui a été un peu décalée à cause de Covid, donc ça a fait plus de trois ans, parce que normalement, c'est tous les trois ans, il y avait eu des exigences nouvelles qui étaient celles liées à l'impact environnemental, parce qu'on s'était rendu compte que quand on parle de transparence, mais qu'on ne voit pas et on ne rapporte pas cette nécessité pour les entreprises, surtout après avoir, disons, extrait notamment les mines, etc., de pouvoir réhabiliter les sols. Donc, tout ça, ça a fait partie maintenant des exigences sur lesquelles, d'ailleurs, nous avons souvent été évalués. Il y avait aussi l'aspect genre, la place des femmes, parce que ça n'existait pas, mais on s'est rendu compte, et si vous lisez vous-même les articles que vous faites, vous avez souvent mis sur la table la place des femmes, et récemment, tous les articles sur Kédougou et autres, et les femmes qui ont des problèmes là-bas, nous montrent que c'était une exigence importante. Cette fois-ci, nous sommes en cours de négociation, mais il y aura de nouvelles exigences. C'est pour ça que je ne voudrais pas commencer à en parler, parce que, simplement, elles ne sont pas encore figées. Nous avons des réunions régulièrement, même, je crois, la semaine dernière, il y avait encore une réunion et une discussion sur les exigences. Mais ce qu'on a remarqué, et M. Fay vraiment suivra sans doute ce dossier de très près, il y a maintenant des exigences qui étaient données, demandées au pays, mais qui ne l'étaient pas aux entreprises. Comme, par exemple, certaines informations sur les contrats CFA, c'est déjà une avancée, parce que vous les avez maintenant dans tous nos documents et puis sur tous les sites web, mais aujourd'hui, il y a d'autres éléments, comme les coûts, etc., qui vont sans doute être mis au niveau des exigences. Mais les exigences aussi, avant d'être des vraies exigences, on passe souvent par l'encouragement. Donc, tout cela est en cours de discussion et très souvent, on demande qu'il y ait quand même une équité aussi dans le poids des exigences, que ce soit au niveau des pays comme au niveau des entreprises et la société civile aussi doit pouvoir rendre compte. Donc, voilà un peu ce qui se prépare. Et donc, nous aurons une discussion et une adoption de certaines exigences au mois de juin à la Conférence mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada